Générique ... Bonsoir, le temps était globalement lumineux ce jeudi, mais de violents orages ont éclaté, notamment vers le Languedoc cet après-midi. Regardez ces images impressionnantes tournées à Montpellier aux alentours de 16h, avec un orage qui s'est accompagné de grêles, mais aussi de puissantes rafales de vent, et des orages qui ont surtout concerné le département du Gard et de l'Hérault. Demain, le calme va s'imposer sur la plupart des régions, même si vous aurez quelques averses en matinée vers les Savoies et vers la Suisse, un ciel bien gris entre la Bretagne et la Belgique, avec par endroits quelques gouttes, et puis ailleurs c'est bien le soleil qui va s'imposer, un soleil que vous garderez l'après-midi, accompagné de quelques cumulus entre le centre et le nord-est, plus nombreux toujours entre la Bretagne et la Belgique, où une petite averse pourra se produire, et puis vous notez un risque orageux vers les Alpes et vers l'est des Pyrénées, ainsi qu'un peu de vent aux abords de la Grande Bleue. Les températures de ce vendredi matin s'échelonneront entre 12 degrés pour Alençon et 22 pour Perpignan, et dans l'après-midi, de la chaleur, mais sans excès, souvent entre 25 et 30 degrés, jusqu'à 34 quand même pour le Languedoc, mais seulement 22 en bordure de la Manche et de la Mer du Nord. Alors le week-end va commencer par un samedi très ensoleillé dans la moitié sud, mais les nuages seront nombreux dans le nord-ouest, avec un petit front plus vieux qui arrivera par les côtes de la Manche, surtout en fin de journée, c'est là qu'il fera le plus frais, 20 à 22 degrés, ailleurs des valeurs chaudes mais sans excès, 27 pour Bordeaux, 29 pour Strasbourg, 32 quand même pour Lyon, et 33 pour Marseille, on retrouvera les restes de la perturbation pour dimanche entre la Gironde et l'Alsace, avec quelques ondées, peut-être un orage pour les Alpes, dans le sud le temps restera ensoleillé, et puis un ciel variable prendra le relais sur le nord et le nord-ouest, avec des températures tout juste de saison, on aura 26 à Paris et Bordeaux, 27 pour Dijon, c'est encore au sud-est qu'il fera le plus chaud, où on dépassera encore la barre des 30 degrés, et la chaleur va s'accentuer pour la journée de lundi, avec à nouveau le soleil qui s'étendra à la plupart de nos régions, on attend 30 à 35 degrés l'après-midi dans la moitié sud, il fera d'ailleurs encore très chaud pour mardi, sauf au nord-ouest où un faible front parviendra à s'infiltrer, et on se reverra surtout le soir un risque d'orage entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, on retrouvera d'ailleurs ce risque pour la journée de mercredi, avec des températures en baisse, et puis de nouveau en hausse pour jeudi, avec un soleil bien présent, et la fin de la semaine pourrait d'ailleurs être bien chaude. Ce soir, je vous propose un cliché particulièrement impressionnant, avec cet impact de foudre très proche, capturé hier soir sur la commune d'Alès dans le département du Gard, une vue depuis le Mont Bouquet, un magnifique cliché signé Gwenaëlle Hagen. Nous serons demain, le vendredi 24 juillet, et nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Christines. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada